Générique Mesdames et Messieurs, bienvenue dans ce plateau spécial délocalisé. Le Gabon, vous le savez, est actuellement à la croisée des chemins engagés depuis plus d'un an dans le chantier de la réforme des institutions. Il va aborder l'écriture d'une nouvelle constitution. Mais comment est-on arrivé à cette étape cruciale pour le retour à l'État de droit ? Qu'est-ce qu'il faut retenir de ce projet en matière d'avancée démocratique ? Et surtout, quelles sont les prochaines étapes à franchir pour l'adoption de la loi fondamentale ? On en parle dans la trame de cette émission avec le professeur Télésorondo constitutionnaliste et qui a également été membre du comité constitutionnel ou qui l'est toujours. Professeur, merci de nous recevoir ici dans le Temple du Savoir. Merci madame. La première question, c'est que les autorités, professeurs de la transition, en arrivant, ont proposé un chronogramme pour le retour à l'ordre constitutionnel. Jusqu'à présent, il est très bien respecté. Mais beaucoup, dans l'opinion, ne comprennent pas forcément toujours la chronologie des événements. On parle aujourd'hui de l'adoption de la nouvelle constitution. À peine on est sorti du dialogue national inclusif, il y a eu d'autres étapes. Peut-être commencer à nous dire d'où est-on parti pour arriver là. Alors, je crois que tout le monde sait que le point de départ, c'est le 30 août, n'est-ce pas, 2023. Et à partir de cette date, il y a eu tout de suite, n'est-ce pas, l'adoption d'une charte de la transition qui annonçait déjà les couleurs. La charte de la transition prévoyait déjà l'adoption d'une constitution qui sera faite par référendum. Et on se rappelle, n'est-ce pas, du premier discours du président de la transition, notamment le jour de la prestation de serment. Il avait également annoncé, n'est-ce pas, la mise en place d'une nouvelle constitution qui se ferait par référendum. Mais très rapidement, une fois le gouvernement mis en place, le premier ministre avait été instruit, n'est-ce pas, à lancer des appels à contribution pour l'ensemble des citoyens gabonais, non seulement sur les domaines qui concernent, n'est-ce pas, les aspects politiques, mais aussi les aspects économiques, les aspects sociaux, culturels, etc. Et c'est dans ce cadre-là que la campagne avait été lancée dans le sens, n'est-ce pas, de recueillir des contributions des Gabonais, non seulement ceux qui sont implantés sur le territoire national, mais également tous les Gabonais de la diaspora. Et tout ceci a été fait pendant tout le dernier trimestre de l'année 2023. Alors, et on se rappelle qu'il y a eu même des équipes qui sont parties dans les villages, l'objectif étant de recueillir leur avis, n'est-ce pas, de pouvoir traduire également dans cette mouvance un peu des contributions pour que les villageois ne soient pas, n'est-ce pas, laissés pour compte. Voilà, donc c'est un élément important et qu'au final, on s'est retrouvé avec 38 140 contributions des Gabonais. Alors, c'était des Gabonais pris individuellement, mais aussi des Gabonais pris en association, en fédération, en confédération ou en ONG. Et toutes ces contributions ont permis, par la suite, lorsque nous avons vu l'évolution du chronogramme, donc une fois l'appel à contribution terminé, il y a eu, n'est-ce pas, l'étape du dialogue national inclusif, qui a été par la suite organisé au mois d'avril 2024. Alors, pendant ce mois d'avril, il y a eu, n'est-ce pas, la mise en place de 12 sous-commissions, n'est-ce pas, constitué essentiellement de Gabonais, et là encore, il faut faire une distinction fondamentale entre ce qu'on avait expérimenté pendant la conférence nationale en 2010, où n'étaient concernés que les politiques, alors que là, nous avons l'ensemble des citoyens, des forces vives de la nation, que ce soit les politiques, la société civile, les religieux, les simples citoyens, les jeunes, les vieux, les femmes, toutes ces personnes, tous ces Gabonais ont pu participer, n'est-ce pas, au dialogue national inclusif. Et de ces dialogues sont sortis, n'est-ce pas, près de 1 000 recommandations qui, par la suite, dans le cadre, n'est-ce pas, d'un rapport qui a été remis par la suite au chef de l'État. Alors, mais le chronogramme continue, n'est-ce pas, avec très rapidement la mise en place du comité constitutionnel. On aura l'occasion d'y arriver, professeur, permettez qu'on revienne un peu sur l'étape du dialogue. que vous y avez pris part, on le voit avec l'aisance que vous avez d'évoquer encore, toutes ces contributions et même les recommandations, les 1 000 recommandations. On s'est posé la question, ou du moins les Gabonais se sont posé la question en avril dernier, 600 participants alors qu'on parlait de dialogue national inclusif. Peut-être revenir quand même sur le caractère inclusif, comment on arrive à le tenir ? Est-ce que c'est partant des contributions des Gabonais eux-mêmes ? Ou est-ce qu'on pouvait le légitimer de par le nombre des participants qui n'étaient pas très élevés ? Alors, le point central, c'est d'abord les contributions des citoyens. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays que nous avons, n'est-ce pas, un appel à contribution pour les citoyens, pour les choses qui les concernent directement. Et je pense que sur ce premier point-là, c'est inédit, c'est jamais arrivé dans notre pays. Et je pense que c'est déjà un élément original, pour ne pas dire révolutionnaire. Alors, le deuxième élément est également la composition. Même si on peut relever le fait qu'il n'y ait eu que 680 personnes pour la participation au dialogue, mais il faut regarder la composition, n'est-ce pas, des différentes commissions. Et je le dis il y a un instant, contrairement à ce qui s'est passé pendant la période, n'est-ce pas, de la Conférence nationale en mars-avril 1990, il y a eu, n'est-ce pas, une participation de l'ensemble des forces vives de la nation. Ce qui montre, n'est-ce pas, le caractère diversifié, riche, le caractère inclusif, n'est-ce pas, de ce dialogue national inclusif. Et n'oublions pas qu'en février 2023, il y a eu, n'est-ce pas, une concertation... La concertation politique. ...qui n'a concerné que les politiques. Et avec quel résultat ? Qui ont précédé cette concertation, on se rappelle du dialogue d'Anne Gronje en 2017. Tout à fait. Donc vous voyez qu'il y a là un élément assez particulier. Le processus dans lequel nous sommes engagés, c'est un processus participatif, inclusif et ouvert à l'ensemble des Gabonais. Avec une volonté, bien sûr, de mettre les populations au centre de toutes les préoccupations. Le projet de nouvelle constitution, vous le savez, suscite moult réactions sur la toile qui s'enflamme. On ne passe plus une seule heure sans voir des réactions de part et d'autre. Vous qui êtes un des rédacteurs de ce projet, peut-être revenir déjà sur l'étape de la mise en place du comité constitutionnel avant de nous dire sur quelle base le projet a-t-il été écrit. Alors, il faut aussi le rappeler, le président de la Transition, dans sa logique, n'est-ce pas, de diversification de l'ensemble des intervenants, a mis en place, n'est-ce pas, ce comité constitutionnel national composé de magistrats, de professeurs d'université, de simples citoyens, d'acteurs politiques, etc. Donc là, il y a toujours cette volonté, n'est-ce pas, de marquer l'inclusivité des différentes étapes, n'est-ce pas, de ce processus. Alors, une fois que le comité constitutionnel national a été mis en place, eh bien, la première réunion qui a eu lieu a été, n'est-ce pas, de mettre en place une méthodologie de travail. Comment, justement, allons-nous procéder pour rédiger la constitution ? Les premières décisions qui avaient été prises par consensus, naturellement, étaient de mettre en place deux groupes. Le premier groupe avait pour objet de relever, dans l'ensemble des mille conclusions, les éléments qui peuvent avoir une incidence constitutionnelle. Donc, il y avait une base réelle, issue du dialogue national inclusif. Puisque le texte qui avait été, qui désignait, n'est-ce pas, les membres et qui leur attribuait la mission, indiquait clairement qu'il fallait s'appuyer sur le rapport, n'est-ce pas, du dialogue. Alors, c'est déjà un élément important. Donc, il fallait parcourir l'ensemble des recommandations du dialogue pour ressortir les éléments qui avaient un aspect constitutionnel, ce qui avait été fait. Le deuxième groupe avait également pour objectif de proposer une structure de la constitution. Je rappelle que l'écriture de la constitution obéit à un certain académisme. On n'écrit pas la constitution parce qu'on s'est réveillé le matin pour le faire. Et vous êtes bien placé pour nous en parler, vous qui êtes constitutionnaliste. Alors, donc, il y a un certain nombre de règles qu'il fallait, n'est-ce pas, essayer de respecter. Voilà, il y a toujours un préambule, ensuite des éléments qui concernent, n'est-ce pas, les droits fondamentaux des citoyens. Pourquoi les droits fondamentaux ? Parce que tout ce qui se fait dans la construction d'un État, ce n'est pas pour, comment dire, les animaux, ce n'est pas pour les organes, c'est d'abord pour l'individu. Donc, il faudrait que les droits fondamentaux du citoyen gabonais soient mis en avant. Et étant entendu que ces droits, ce sont des droits imprescriptibles, des droits inviolables, que l'ensemble des organes de l'État doivent respecter. Ensuite, il y a eu maintenant une sorte de protocole institutionnel en essayant de regarder également. Donc, il ne s'agissait pas ici seulement de, comment dire, de s'appuyer sur le rapport du dialogue. Dès lors que ce rapport du dialogue ne donnait que des indications, on va dire, générales. Donc, il fallait regarder d'abord notre patrimoine constitutionnel. Nous avons eu, avant le projet, nous avons eu quatre constitutions. Donc, il fallait regarder quel est le patrimoine constitutionnel que nous pouvons utiliser dans le cadre, n'est-ce pas, de la rédaction de ce nouveau texte. Ensuite, le régime qui avait été préconisé, c'est le régime présidentiel. Il fallait d'abord regarder dans le système américain, là où ce régime est né, comment sont articulées, n'est-ce pas, les institutions dans ce pays. Et puis, nous avons fait, n'est-ce pas, le tour de plusieurs pays européens, de plusieurs pays africains pour voir quelle était l'articulation qui correspondait le mieux à ce que nous voulions mettre en place. Et naturellement, donc, il fallait faire du droit comparé. Il fallait également regarder dans notre société quels sont les éléments aussi qui pouvaient, n'est-ce pas, contribuer à la mise en place d'un mécanisme ou d'un système constitutionnel particulièrement efficace, adapté à nos réalités. Et ce sont ces différents éléments qui nous ont permis d'arriver à ce résultat. Très bien. Avant d'arriver dans le contenu même de ce projet de constitution, revenir quand même sur le comité constitutionnel. Au départ, on s'attendait à ce qu'il y ait d'emblée, après le dialogue national, une assemblée constituante. Et là, c'est plutôt le comité constitutionnel qui est mis en place. Professeur, est-ce que déjà dans l'histoire du pays, il a déjà existé ? Est-ce que dans d'autres pays, on a aussi des pays qui ont connu des comités constitutionnels pour la rédaction du projet de la nouvelle constitution ? Alors, je l'ai dit il y a un instant, nous avons eu, avant ce projet de constitution, quatre constitutions déjà. Alors, les toutes premières, le Gabon n'avait pas un personnel adéquat, un personnel compétent pour pouvoir réédiger ses propres textes, dont vous comprenez que les coopérants et autres qui étaient là sur place, sont fait le boulot. Alors, mais lorsqu'on arrive en 1991, donc pour l'élaboration de la constitution qui a été, enfin, qu'on va remplacer, Il y a eu, n'est-ce pas, il y a eu, justement, au sorti de la conférence nationale, une commission qui avait été mise en place, n'est-ce pas, pour procéder à la rédaction de la nouvelle constitution. Et cette commission avait correctement travaillé sans difficulté. Alors, je rappelle aussi que dans plusieurs pays africains, il y a eu, n'est-ce pas, que ce soit au Bénin, que ce soit au Togo, en Côte d'Ivoire et dans d'autres pays, il y a eu, n'est-ce pas, la mise en place de commissions avec pour objectif, n'est-ce pas, de pouvoir rédiger la constitution. Alors, plus près de nous récemment, dans les pays qui ont adopté récemment des constitutions, que ce soit au Congo-Brazzaville en 2015, que ce soit en Côte d'Ivoire en 2016, que ce soit récemment en République centrafricaine ou même au Mali, et il y a eu toujours, n'est-ce pas, la mise en place d'une commission constitutionnelle chargée, n'est-ce pas, de rédiger la constitution. Et en discutant avec plusieurs de nos collègues à l'extérieur, des collègues de ces pays, il y a, n'est-ce pas, cet échange que nous avons souvent vu, et on voit bien qu'il y a une sorte de pratique, n'est-ce pas, constitutionnelle africaine, en matière, n'est-ce pas, d'écriture de la constitution. – Mais le Gabon n'est donc pas le seul, on le comprend bien avec votre argumentaire, à s'être appuyé sur un comité constitutionnel pour édiger le projet de constitution. Mais professeur, il y a quand même une question qui taraude l'esprit de plusieurs Gabonais. Il est certainement un des rares, le Gabon, à avoir convoqué également une assemblée constituante juste après. Je précise bien qu'on reviendra sur le contenu du projet, mais c'est pour comprendre la démarche. Pourquoi, après le comité constitutionnel, on a encore convoqué une assemblée constituante ? – Alors, c'est vrai que ça peut prêter à confusion, parce que dans l'histoire, n'est-ce pas, les constitutions, on sait très bien que la mission fondamentale qui est souvent attribuée à une assemblée constituante, c'est celle de rédiger la constitution. Alors, dans la formule utilisée par le Gabon, on voit bien que les autorités de l'entransition ont voulu être beaucoup plus originales. Alors, pourquoi ? Parce que là, nous avons un comité, n'est-ce pas, qui a procédé à la rédaction de la constitution et, par la même occasion, le président a demandé la mise en place, n'est-ce pas, d'une assemblée constituante dont la mission n'est pas de rédiger la constitution, mais plutôt de rendre un avis sur le projet qui a été élaboré. Alors, sans doute, l'idée du président de la transition est de permettre déjà à ce que le Parlement puisse participer d'une certaine manière, n'est-ce pas, à l'élaboration de cette constitution, du moins de manière indirecte, à travers cet avis motivé qui doit être remis, enfin, dont le rapport va être remis au président de la transition. Et je pense que, du point de vue démocratique, ce n'est pas un élément négatif, parce qu'il s'agit ici d'avoir, n'est-ce pas, un avis qui a pour objet d'enrichir, n'est-ce pas, le texte constitutionnel, non seulement au niveau de la forme, mais aussi au niveau du fond. Alors, c'est ça aussi le principe démocratique, à savoir que l'ensemble des institutions doivent pouvoir trouver, n'est-ce pas, des mécanismes permettant de pouvoir participer, d'une certaine manière, à l'écriture de la constitution. Et c'est intéressant ce que vous dites, parce que vous, vous parlez d'avis motivés. À un moment donné, on a lu dans la presse 801 amendements. Quelle est peut-être la différence entre un avis motivé et un amendement en termes de rédaction du projet constitutionnel ? Alors, il est vrai que la sémantique utilisée peut prêter aussi à confusion, parce que le principe d'un amendement, c'est justement de modifier, eh bien, les dispositions d'un texte législatif ou d'un texte constitutionnel. Et à partir de ce moment, à partir du moment où le Parlement a adopté un amendement, eh bien, cet amendement devrait s'appliquer. Alors, alors que dans le cadre d'un avis, un avis motivé, ça veut dire que l'obligatorieté concerne ici l'avis qui doit être donné par l'institution. Maintenant, quant au contenu, il appartient à l'autorité qui a demandé l'avis d'apprécier s'il faudrait, n'est-ce pas, retenir tel ou tel élément de l'avis qui a été donné. Donc, de façon bien précise, il faudrait indiquer ici ce qui a été demandé au Parlement, réuni en assemblée constituante. C'était un avis motivé. Et donc, à mon avis, ça a été peut-être un abus de langage de tout insister sur l'élément amendement, alors que, normalement, le principe est qu'on donne un avis. Et d'ailleurs, c'est ce que dit le texte qui convoque, n'est-ce pas, l'assemblée constituante. Cet avis va être remis au président de la transition, CETRI, mais aussi au gouvernement qui y vont, par la suite, n'est-ce pas, présenter le texte au référendum. Donc, ce sont là des mécanismes qui montrent que, et d'ailleurs, ce n'est pas l'assemblée constituante qui a la seule à donner des avis, le Conseil d'État donne des avis, mais il appartient à l'organe qui a demandé l'avis d'apprécier le contenu de cet avis. Et c'est intéressant de comprendre, effectivement, tous ces mécanismes avec vous. Mais ce qui est plus intéressant, c'est de comprendre aussi le contenu, finalement, de ce projet constitutionnel qui fait aujourd'hui débat. On parle de plusieurs thématiques qui sont relevées sur la toile. Peut-être vous qui avez été au cœur, quels sont les principales avancées en matière de démocratie, surtout pour notre pays ? Alors, je pense que cette constitution apparaît comme, à mon avis, l'une des plus riches de l'histoire constitutionnelle gabonaise. Les plus riches, sans doute, parce qu'elle procède d'un processus qui est inclusif, participatif et ouvert. Alors, si on aborde la question de l'importance de la démocratie ou du système démocratique dans cette constitution, effectivement, cette constitution, d'abord, commence dans sa rédaction par un procédé démocratique. Nous voyons toutes ces contributions des citoyens, cette participation citoyenne, elle est très importante. Nous voyons également dans ces dispositions plusieurs mécanismes démocratiques qui sont indiqués. Alors, il est prévu, n'est-ce pas, la reconnaissance d'une démocratie pluraliste et participative. C'est clairement écrit dans le préambule. Ensuite, nous avons, n'est-ce pas, des mécanismes habituels. Le peuple qui est souverain et qui peut intervenir soit directement par l'élection ou alors par le référendum, c'est ce qui va être fait bientôt, mais aussi, là aussi, une originalité, la possibilité, n'est-ce pas, pour les collectivités locales d'initier, n'est-ce pas, des référendums dans leurs circonscriptions. Donc, de faire aboutir, finalement, la décentralisation. Voilà un élément qui est extrêmement important du point de vue démocratique. Alors, un autre point très, très important, c'est que la démocratie, aujourd'hui, va de pair avec les droits fondamentaux. Et là, nous avons non seulement le patrimoine constitutionnel par rapport aux droits fondamentaux habitiels qu'on retrouvait dans la Constitution, mais ce qui est important, c'est qu'on est allé beaucoup plus loin, notamment en reprenant certaines recommandations à l'espace du dialogue, c'est-à-dire de nouveaux droits fondamentaux qui ont été insérés dans la Constitution. Le droit fondamental à l'eau et à l'énergie. Par exemple ? C'est un élément fondamental, aujourd'hui. Ce qui veut dire que nous avons des citoyens qui peuvent porter plainte contre l'État parce qu'ils n'ont pas l'eau, parce qu'ils n'ont pas l'électricité. Vous voyez, c'est un élément fondamental. L'objectif, ici, c'est d'amener l'État à faire un peu plus d'efforts pour que chaque Gabonais puisse, n'est-ce pas, bénéficier de l'eau et de l'électricité. Nous avons, n'est-ce pas, d'autres éléments fondamentaux. Le droit d'accès permanent à Internet. Là aussi, nous voyons que c'est une demande très forte, n'est-ce pas, des citoyens. Et que l'État devrait consentir davantage d'efforts. Alors, d'autres éléments qui renforcent le système démocratique, c'est justement que la Constitution proclame que le Gabon est désormais une république décentralisée. Vous voyez, c'est un élément fondamental aussi. Le principe de la décentralisation ne prend son assise que dans un système démocratique. Et peut-être l'une des faiblesses que nous avons eues jusque-là au niveau de la décentralisation, c'est certainement parce qu'il n'y a pas eu, n'est-ce pas, un système démocratique assez fort pour permettre la mise en œuvre d'une politique de la décentralisation. Et plusieurs éléments se retrouvent justement pour imposer à l'État, c'est justement l'obligation qui est désormais imposée à l'État, de pouvoir prévoir chaque année une dotation spéciale de développement pour les collectivités locales. Pour les collectivités. Et naturellement aussi, imposer à l'État de mettre en place une politique de décentralisation efficace et effective. Voilà les obligations qui s'imposent maintenant à l'État. Il y a naturellement d'autres éléments qui sont également importants. Non seulement la répression contre les infractions telles que la corruption, le détournement des dénés publics, tous ces éléments figurent dans la Constitution, tout comme la promotion de la bonne gouvernance, la reconnaissance, et là aussi c'est fondamental, des droits des peuples autochtones. Très intéressant. C'est-à-dire des populations autochtones de notre pays, ce qui n'existait pas dans notre Constitution. Et vous faites bien de parler des peuples autochtones. Est-ce que le volet traditionnel, finalement, culturel, que l'on connaît au Gabon, on a bien le Guiti, le Njobi, le Biéry et bien d'autres, est-ce que finalement toutes ces valeurs ont été prises en compte dans ce projet de Constitution ? Alors, c'est une Constitution qui prend en compte les trois dimensions de la société gabonaise. Je relevais tout à l'heure la dimension moderne, qui concerne donc la démocratie, mais il y a aussi la dimension religieuse, à travers, n'est-ce pas, cette responsabilité. D'ailleurs, la Constitution commence avec ça. La responsabilité du peuple gabonais devant Dieu. Nous avons également la liberté de culte et de religion qui est consacrée par la Constitution. Et un élément fondamental aussi, c'est que désormais, le président de la République, prête serment devant Dieu et en jurant, en demandant de l'aide à Dieu pour l'exercice des sévisions. C'est aussi un élément important. Alors, l'autre point que vous avez soulevé, c'est justement, eh bien, cette dimension traditionnelle, cette dimension culturelle. Là aussi, dès les premières lignes, n'est-ce pas, du préambule, il y a maintenant la responsabilité devant les ancêtres, mais aussi l'attachement du peuple gabonais à sa terre, à sa culture, à son patrimoine traditionnel, à ses valeurs traditionnelles, à tel point que dans la Constitution, il est prévu, n'est-ce pas, plusieurs dispositions sur les valeurs, les valeurs traditionnelles, les valeurs de solidarité, les valeurs de consensus, les valeurs de tolérance, les valeurs de partage. Tous ces mécanismes sont maintenant inscrits dans notre Constitution, tout comme, naturellement, la reconnaissance, non seulement des justes et coutumes, des traditions, tout ceci montre bien que cette Constitution est en phase. La reconnaissance du mariage coutumier aussi. La reconnaissance du mariage coutumier, du mariage tout court, mais dans sa conception traditionnelle. Traditionnelle, oui. C'est-à-dire un mariage entre un homme et une femme. Donc, ce sont là des éléments importants, y compris même dans les conditions d'éligibilité du président de la République, lorsqu'on exige maintenant que le président doit être marié, parce que dans la société traditionnelle, on n'imagine pas un chef célibataire. Ça, ce n'est pas possible. Certaines indiscrétions, professeurs, pas pour trahir des secrets, mais font état que ce projet de Constitution pourrait également consacrer la polygamie, par exemple, pour le chef de l'État. En tout cas, dans les dispositions actuelles, il n'est pas prévu, n'est-ce pas, de polygamie ou de monogamie. On parle seulement de mariage. Les conditions, n'est-ce pas, qui permettent au chef de l'État, enfin, à un candidat à l'élection présidentielle, d'accéder au fauteuil présidentiel. Y compris également l'obligation de maîtriser une langue locale. Ça, c'est un élément fondamental. Et désormais, on oblige l'État à promouvoir les langues locales, que ce soit, n'est-ce pas, dans les établissements publics, ou comme, n'est-ce pas, ce qui va être fait très bientôt, la sensibilisation sur les questions constitutionnelles en langue locale. Vous voyez, l'objectif, c'est véritablement d'avoir une Constitution qui colle avec nos réalités et non pas de faire du copier-coller avec des Constitutions occidentales. Nous avons là une Constitution qui s'abreuve aux sources, non seulement de la modernité, nous l'avons dit, à travers les mécanismes démocratiques, mais aussi aux sources traditionnelles et culturelles gabonaises. En tout cas, un projet de Constitution très contextualisé, d'un des griefs faits à l'ancien système, est la manipulation à volonté de nos Constitutions. Il suffisait que quelqu'un se lève un matin et puis on changeait, on enlevait tel verreau. Est-ce qu'on a des garanties que cette dernière Constitution sera plus rigide ? Alors, vous voyez que ce qui s'est passé avec la dernière Constitution, elle a été modifiée à neuf reprises. C'est énorme. À neuf reprises, c'est énorme. En fait, ce n'est plus une loi fondamentale. Avec pour seul objectif, non seulement de maintenir les mêmes personnes au pouvoir, mais aussi de renforcer leur pouvoir. Et vous voyez, la dernière révision qui s'est faite quasiment dans l'inconnu, en Katimini, c'était là en 2023, pour consacrer des mécanismes qui nous ont amené, n'est-ce pas, ce coup de libération. Donc, vous voyez que là, dans la nouvelle Constitution, il a été prévu un certain nombre de mécanismes avec pour objectif de rendre rigide, n'est-ce pas, la Constitution, qu'elle ne soit plus modifiée à tout va, du jour au lendemain. Alors, l'objectif ici, c'est d'éviter l'instrumentalisation. Alors, ce qui a été prévu, déjà, c'est que la modification de la Constitution doit se faire prioritairement et principalement par la voie du référendum. Le peuple étant souverain, il appartient au peuple de décider. Le deuxième élément, c'est qu'il a été ajouté un certain nombre de circonstances, c'est-à-dire qu'il y a eu un élargissement des circonstances permettant d'éviter qu'il y ait des modifications de la Constitution. Par exemple, il est désormais, du moins si le texte est adopté, impossible aux gouvernants de modifier la Constitution 12 mois avant une élection politique. Nous voyons qu'au mois d'avril, il y a eu une modification de la Constitution en 2023 et puis au mois d'août, il y a eu des élections. Donc, avec cet objectif, c'est de permettre de tracer un boulevard pour ceux qui sont au pouvoir. Désormais, ce ne sera plus possible. Il y a eu également d'autres éléments fondamentaux qu'on a appelés les intangibilités, c'est-à-dire des mécanismes, des principes qui sont inscrits dans la Constitution et qu'on ne devrait plus jamais bouger. Sauf si le peuple souverain en décide autrement. Alors, pour vous donner quelques exemples, nous avons le principe de la séparation des pouvoirs. Il est impossible aujourd'hui, du moins dans le texte, de réviser la Constitution pour porter atteinte à la séparation des pouvoirs. La forme républicaine existait déjà, le caractère démocratique, enfin pluraliste de notre démocratie existait déjà, mais a été ajouté, n'est-ce pas, l'impossibilité de modifier la définition donnée du mariage. Le mariage, l'union entre un homme et une femme ne pourra jamais être modifié. Alors, c'est un élément aussi fondamental. Un autre élément important qui est inscrit parmi ces intangibilités, c'est que la durée et le nombre de mandats du président de la République deviennent également intouchables. Il en est de même du nombre et de la durée du mandat des membres de la Cour constitutionnelle. L'objectif étant ici, n'est-ce pas, c'est de tirer les leçons de notre histoire récente parce que toute Constitution est d'abord une Constitution donnée à une société, donnée pendant une période déterminée. précise. Alors, là, l'idée est exactement de mettre en place des mécanismes permettant de protéger cette Constitution qui a été élaborée pour éviter son instrumentalisation. Professeur, peut-être une dernière question puisque nous sommes déjà arrivés au terme de ce déchange. Quelle suite donner à ces travaux puisque vous avez terminé, l'Assemblée constituante a terminé, qu'est-ce que finalement le référendum et quelle est sa valeur constitutionnelle et dans l'hypothèse du oui ou du non ? Quelle suite a donné finalement à ce processus ? Alors, il faut dire que l'Assemblée constituante ayant terminé son travail, la balle est maintenant du côté du CTRI, donc du président de la transition, mais également du gouvernement qui devrait maintenant regarder dans la vie qui a été donnée quels sont les mécanismes éventuels qui pourraient être intégrés dans la Constitution. Et une fois ce travail terminé, le gouvernement sortira le texte définitif qui va être soumis au référendum. Et le référendum, c'est justement cette procédure qui permet, n'est-ce pas, aux citoyens d'un pays donné de pouvoir adopter par la voie, n'est-ce pas, des élections, par la voie du vote, pardon, soit un projet politique, soit un texte législatif, soit un texte constitutionnel. Et c'est pour cette raison, pour ces derniers cas, on parle de référendum constitutionnel. Avec cet objectif, c'est d'approuver, n'est-ce pas, une constitution qui a été élaborée comme nous venons de le démontrer. Alors, maintenant, il appartient au peuple souverain de décider. Le peuple étant souverain, nous l'avons défini dans la constitution, le gouvernement du peuple, par le peuple et pour le peuple, c'est au peuple de déterminer en fonction de ce qui est inscrit dans la constitution. Si les dispositions de la constitution lui sont favorables, naturellement, le peuple va voter oui. Si le non l'emporte, on repart aux élections. Si le oui l'emporte, on promulgue le texte. Alors, si le oui l'emporte, le texte est promulgué. Si le non l'emporte, il y a plusieurs hypothèses. Eh bien, plusieurs hypothèses, ça veut dire que le texte doit être revu. Ça veut dire que plusieurs mécanismes doivent être corrigés. Et je pense que le texte intégrant l'ensemble des préoccupations des Gabonais, je suis sûr que ce texte passe là. Professeur Telesforando, constitutionnaliste gabonais et vous avez été membre, sinon vous l'êtes toujours, du comité constitutionnel en charge de la rédaction de ce projet de nouvelle constitution. Merci encore d'avoir accepté de répondre aux questions de Gabon24. C'est moi. Ce plateau spécial est à présent terminé. J'aurais du plaisir à vous retrouver très vite sur nos antennes. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada